Bonjour, nous sommes en 2014 dans une série de vidéos de la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle fondée par le père Marcel Lennès, par sœur Yvette Barriot au Canada. Et je voudrais aborder dans cette cinquième vidéo, lorsque Jésus vient dans une famille, comment il la renouvelle. Dans la vidéo précédente, j'avais montré à quel point, avant cette venue de Jésus, il fallait ne pas hésiter à se servir de sa raison pour donner aux enfants des valeurs solides qui leur aident à passer cette vie. Et que ça peut se faire, je dirais, d'une autre manière que la venue de Jésus. Ça se fait par le bon sens naturel d'une éducation saine. Seulement, j'avais montré que ce bon sens naturel ne donne pas une présence vivante actuelle. Il laisse tout de même, quand les enfants deviennent adultes, il les laisse seuls dans le monde et ils peuvent se structurer dans une famille avec des valeurs de bon sens qui tout de même leur permet d'atteindre un équilibre et un certain bonheur. Seulement, tout cela est fragile. Et cela est bien montré dans l'Évangile à travers la famille de Bethany. Bethany, c'est une ville en Palestine où vit une famille à laquelle Jésus va se lier. Et cette famille, on voit à travers tous les Évangiles, Luc, Matthieu, Jean principalement, comment Jésus va changer sa vie de l'intérieur en y entrant. Et comment il va la vitaliser profondément en lui donnant une vie plénière, autant que faire se peut, tant qu'on est sur la terre puisque la vie plénière se fera évidemment dans l'autre monde lors du retour du Christ. Donc, que représente la famille de Bethany avec Marthe, Marie, Lazare? En fait, c'est la famille renouvelée par Jésus. Au départ, cette famille ne connaît pas Jésus. On le voit très nettement à travers la série des récits qui sont dans l'Évangile et qui mettent en avant Bethany où Jésus revient sans cesse. Et le premier texte où Bethany est cité, c'est avant même que Jésus soit entré dans cette famille. C'est en Jean chapitre 1 au verset 28. Jean-Baptiste annonce la venue après lui de quelqu'un dont il n'est pas digne de dénouer la courroie des sandales. On peut dire que Jean-Baptiste représente un petit peu la pensée humaine à son sommet, sa plus grande noblesse, celle que j'avais vu dans la vidéo précédente, à savoir lorsqu'on donne à ses enfants des valeurs nobles, une éducation saine, de l'honneur, un sens même qu'il existe un créateur, mais que ce créateur n'est pas dans le cœur. Et bien Jean-Baptiste, c'est le sommet. On ne peut pas faire plus avec sa raison. Mais il annonce quelque chose d'autre qui va venir. Et l'Évangile dit, ça se passait à Bethany, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Ce qui veut dire que les familles que nous voyons actuellement déstructurées au Canada, qui se craquent dans tous les sens, les enfants qu'on n'arrive pas à élever pour le plus grand bonheur dans la foi, qui laissent tomber tout et qui vont dans des travers qui détruisent leurs propres psychologies, leurs propres familles. Et bien, on doit avoir un regard qui n'est pas un regard de désespoir, bien au contraire. On doit avoir un regard de certitude que si Dieu permet cela, c'est pour un plus grand renouveau qui va les concerner. Soit en ce monde, et on le verra par un renouveau qu'annonçait Marthe Robin, soit à l'heure de leur mort. En effet, lorsqu'on touche comme ça le fond de sa misère, loin de celui qui donne vie, cette eau que donne Jésus et qui fait qu'on a plus soif, il ne faut pas croire qu'on est perdu, bien au contraire. Lorsqu'arrive la vraie eau, celle qui donne, qui rassasie, on se précipite vers elle parce qu'on a expérimenté ce que c'était que vivre sans lui. Évidemment, pour des parents qui voient leurs enfants dans des tas de problèmes psychologiques, familiaux, on se dit, c'est très malheureux, ça n'apporte rien. Oui évidemment, nos enfants ressusciteront, ils auront la vie éternelle. La famille de Bethany répond à cela, à travers la résurrection de Lazare, comme je vais l'indiquer tout à l'heure. Il y a donc tout un sens métaphorique de cette famille qui va permettre de comprendre comment il faut à la fois leur donner le mieux qu'on peut au point de vue raisonnable, une éducation saine et comment il faut attendre, espérer, la venue du renouveau de Jésus dans ses familles, ce qui est la mission de la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle. Alors, avant que Génie devienne, lorsque cette famille, je dirais, est structurée, a de l'argent je dirais même, eh bien on constate que cet argent ne suffit pas à lui donner le bonheur. Les gens se perdent, se fourvoient dans des loisirs dans tous les sens qui ne comblent pas le cœur. Eh bien ça, c'est signifié par un texte que Sœur Yvette Barrio et moi-même aimons attribuer à Marie, l'une des deux femmes de la famille de Bethany. À savoir que Marie, quoiqu'en disent certains exégètes, n'est autre que la femme adultère, que des pharisiens amènent à Jésus. Ça se trouve en Jean chapitre 3, chapitre 8 verset 3. Donc Jésus a dit qu'il fallait pardonner, aimer et les pharisiens veulent donc lui tendre un piège. Il lui amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il l'amène le matin. Il pense que Jésus est coincé. S'il dit ne la lapidez pas, il sera contre Moïse. S'il dit lapidez-la, son message d'amour c'est du bidon. Jésus écrit quelque chose par terre. On ne sait pas quoi. Mais il se redresse et il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et tous partent en commençant par les plus vieux. Ce qui est significatif de ce que sont les hommes et les femmes dans le secret de leur cœur. On peut dire qu'un vieux a commis tous les péchés au moins en pensée s'il sait le reconnaître par la confession. Seulement cette femme adultère est là, traumatisée au pied de Jésus. Ce n'est pas forcément du tout une femme, une prostituée. Non, une femme adultère. Ça veut dire qu'elle ressemble à nos enfants qui quelquefois, parmi nos filles, ne trouvant pas dans la vie conjugale cette tendresse dont elle rêvait, le prince charmant, vont le chercher dans un adultère. Parce qu'au moins lui, il est gentil. Et bien Jésus, posant son regard sur la femme, ne la condamne pas. Il lui dit, femme, ils ne t'ont pas condamnée. Et elle répond, non Seigneur. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. On peut dire que ce texte, c'est l'entrée première de Jésus dans la famille de Bétanie. C'est une entrée très précise. Ce n'est pas l'intégrisme catholique. Va, ne pêche plus. Uniquement. Où la vérité est dite et elle est tellement durement dite qu'elle tranche. Ce n'est pas non plus le progressisme catholique. Je ne te condamne pas, disait l'abbé Gaillot, Monseigneur Gaillot en France. Fais au mieux, fais ce que tu peux. Tu es homosexuel, tu n'es pas. Tu es pour la pilule, contre, etc. Fais ce que tu veux. Je ne te condamne pas. Tu fais ce que tu peux. Non, c'est les deux ensemble. La marque de Jésus, c'est l'amour et la vérité se sont unis. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, dans le cœur de cette femme adultère qui est probablement Marie, tout simplement, pas la mère de Jésus, mais Marie, la sœur de Marthe, le salut entre véritablement. Il la sauve de la mort, une mort physique, atroce. Et donc, elle est à jamais reconnaissante. Est-ce que cette femme adultère est Marie-Madeleine? Peut-être. Moi, je suis tout à fait prêt à le croire et tant pis pour les exégètes. L'essentiel, c'est de comprendre que, alors, le travail commence en elle. Et il ne va pas être achevé tout de suite. Quand Jésus entre dans une famille, quelquefois, tout se met en place instantanément. Mais des fois, ça met toute une vie. Parce qu'on monte, on sort de quelque chose qui est grave. L'éducation humaine elle-même n'a pas été structurée. Dans la psychologie de l'enfance, on a reçu beaucoup d'amour, très peu de repères. Et donc, on est mal dans sa psychologie. On le restera peut-être jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au retour du Christ. Peu importe. Tout d'un coup, quelque chose entre qui donne un sens à la vie. C'est ça qui compte. Donc, il ne faut pas s'attendre, si le renouveau venait dans les familles, par le retour du Christ, par sa grâce, il ne faut pas s'attendre que tout soit en place instantanément. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tout d'un coup, une vie nouvelle arrive et on en voit les effets. Alors, quel est l'effet premier, plutôt la cause première de ce qui se passe dans cette famille quand le renouveau vient ? Eh bien, c'est signifié par un texte, la deuxième fois où Bétanie apparaît dans Matthieu, chapitre 21, verset 17. Les laissant, Jésus sortit de la ville pour aller à Bétanie où il passa la nuit. La radicale nouveauté par rapport à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, cette découverte rationnelle de l'existence de Dieu. La différence essentielle, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, vient habiter de manière vivante dans sa famille, dans son cœur. C'est une vie où on peut lui parler et il répond par son silence. Sa présence se fait sensible. Ce n'est plus un Dieu des philosophes, le grand créateur mathématicien de l'univers. C'est une plaisance de tendresse, par la grâce, un amour d'amitié réciproque qui va se créer avec cette famille, selon tous ses membres et de manière familière, chacun ayant sa grâce propre, comme on va le voir plus tard. Et bien cette vie nouvelle, lorsqu'elle apparaît, elle change tout. Je me rappelle, pour ma part, je n'étais pas chrétien jusqu'à l'âge de 13 ans et donc vivant jusqu'à cet âge-là de la mondanité, l'avarice, etc., le m'as-tu vu comme peut être un adolescent. Et tout d'un coup, il surgit dans la vie. Et bien on peut dire que ces 13 premières années, je les considère comme étant morts. Et tout d'un coup, tout prend vie. Une perspective nouvelle apparaît, il y a une éternité qui attend. C'est ça la vie nouvelle qu'apporte Jésus. C'est une vie nouvelle, comme je le disais, qui ne va pas régler tous les problèmes instantanément. C'est ce que raconte le texte suivant. Quand Jésus va à Bethany pour y manger. C'est en Luc chapitre 10 verset 38. Comme il faisait route, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Alors intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses et tu t'agites. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors que représente Marthe ? Que représente Marie ? Marthe représente le témoignage du Christ par l'action. L'action efficace. Le service apostolique. Le ménage qu'on peut faire à la maison aussi. Mais ce sont aussi les sœurs contemplatives. Marthe est le premier témoin, symbolisé dans la Bible par Élie. Élie, cet apôtre efficace qui prêchait partout Dieu, le Dieu unique. Et Marie, la petite Marie qui peut-être a été sauvée de la lapidation, représente le témoignage par cet amour contemplatif, cette écoute profonde de la parole du Seigneur. Elle est le deuxième témoin de l'Écriture. Énoch, cet homme qui disparut parce qu'il aima Dieu, il marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. C'est tout ce que dit la Bible d'Énoch. Perpétuellement, il y aura deux témoins. L'action, la contemplation. Quelle est la meilleure part ? C'est la contemplation. Parce qu'elle va au cœur du mystère et donc elle provoque en fait une action encore plus efficace. Seulement attention, Marthe ne doit pas être négligée. Son rôle est essentiel. Mais ce qui est visible dans les deux cas, c'est que la source première, aussi bien de l'action que de la contemplation, c'est la présence de Jésus qui donne sens à la vie. Quand il est là par sa grâce, tout ce qu'on a préparé prend sens et c'est la seule chose nécessaire. Évidemment, on doit le croire, s'y préparer. Mais ça ne peut venir, cette chose-là, que lorsque Jésus le décide, c'est Jésus qui est allé sauver la famille de Bethany. Donc, lorsque nos familles sont éloignées du Christ et vont dans n'importe quel chemin, on doit faire comme Marie, dans la joie. On prie pour qu'il vienne à la maison, qu'il renouvelle les choses de l'intérieur, au moment où il le jugera opportun. Il ne veut peut-être pas le faire tout de suite. Il veut peut-être que notre famille connaisse d'abord le fond, le fond du trou, on pourrait dire, pour mieux, après, aimer cette vie nouvelle. Pour ne pas, après avoir profité, la mépriser comme font les pays occidentaux francophones actuellement, parce qu'ils ont été trop gâtés. Donc, on le voit, la venue de Jésus dans les familles, elle remet les choses en place. Donc, la sexualité dépravée, le fait d'aller dans n'importe quel sens chercher le bonheur, se met en place. C'est vrai, mais pas en perfection. Il reste notre tempérament. On fait ce qu'on peut. Les choses vont progresser. Par exemple, dans le troisième texte où on voit apparaître la famille de Bethany, est manifesté que la venue de Jésus dans nos familles ne supprime pas du tout la mort, mais lui donne un sens. Il s'agit de la résurrection de Lazare. C'est en Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Jésus est donc ami avec cette famille et aussi avec Lazare, le frère de Marthe et Marie. Et un jour, Marthe le fait prévenir, mon frère est malade, viens le guérir. Et Jésus ne se fait pas de soucis. Il laisse les choses avancer. Et elles avancent jusqu'à la mort. Et lorsqu'enfin il arrive à Bethany, il est accueilli par Marie, furieuse, qui lui dit, si tu n'avais, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe de répondre, oui, on le sait, à la fin du monde. Et ça me fait une belle jambe, sous-entendu, évidemment. Et puis il arrive près de Marie. Et Marie dit, avec son ton contemplatif et sa douleur qui pénètre davantage le mystère, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus se met à pleurer, à la présence de Marie. Ce qui veut dire que la prière tendre, d'amour, est plus efficace que le reproche légitime de l'action. Et à ce moment-là, il ressuscite Lazare et on sait comment. Qu'est-ce qu'indique ce texte au sens métaphorique par rapport à nos familles? Quand Jésus vient dans une famille, il ne supprime absolument pas les malheurs qui touchent tous les hommes. Les familles chrétiennes sont frappées par la mort. Un enfant est malade, on pourra prier, il ne sera pas forcément guéri. Mais on doit prier pour obtenir un miracle. Mais il ne le fait pas toujours. La raison en est que la vraie vie éternelle, elle arrive dans l'autre monde. Et pourtant, Jésus peut véritablement guérir notre enfant s'il est malade. S'il ne le fait pas, alors, lorsqu'on se révolte comme Marthe, on a légitime raison de se révolter. Il aurait pu, le guérir. Mais comme Marie, on doit comprendre qu'en fait, tout cela est pour le plus grand salut. Et donc, garder la certitude que notre enfant, s'il est mort, il est de l'autre côté, qu'il nous accueillera bientôt, à l'heure de notre mort avec Jésus. Que tout cela est fait pour façonner le cœur modeste, le cœur petit, qui est nécessaire pour entrer dans la vie éternelle. Donc on peut dire que les choses ne sont pas changées, la mort est toujours là, mais c'est le sens même de la vie qui est changée, qui fait que la croix, la même que les autres, devient légère. Pour le comprendre, qu'on se mette à la place des familles qui ne croient pas en Dieu. Lorsque quelqu'un meurt, il y a de quoi véritablement se suicider. Il n'y a pas de sens à tout cela. On vient de l'évolution et donc on retourne au néant. Autant se précipiter dans les plaisirs pour profiter de la vie au jour le jour. Si tout d'un coup, Jésus est là, alors les mêmes morts peuvent frapper une famille, mais ça a un sens. L'enfant n'est pas mort, il est de l'autre côté. Et donc la croix est légère quand on vide cette espérance théologale, parce que la mort ne sépare pas de la présence de l'autre. On le voit très concrètement avec les personnes âgées. Qu'on aille dans les hôpitaux. Lorsqu'une personne âgée est athée, elle est là, assise. Sa famille est morte, déjà, elle ne vient plus le voir et elle n'attend rien devant la télé. Et lorsqu'elle est croyante, elle est là, assise. Elle dit, mais quand est-ce qu'il va venir me chercher mon mari ? Il m'avait dit qu'il viendrait. Il est de l'autre côté, il est mort il y a 25 ans. Il vient quand ? Il m'a oublié. Et tout est changé. Il y a l'espérance théologale. La croix devient légère. Alors on comprend aussi pourquoi, lorsqu'il n'y a pas Jésus dans les familles. Lorsqu'il y a le sens même de Dieu par sa raison a disparu. Des lois comme l'euthanasie, l'avortement apparaissent. Parce que vivre toutes ces épreuves sans Dieu, c'est absolument atroce. Et donc autant, lorsqu'on est vieux, que la famille ne vient plus visiter, autant arrêter l'angoisse par une euthanasie. Il faut comprendre la logique de l'humanisme athée. Il n'y a pas de complot là-dessous. C'est une logique de mort, parce que, on peut vivre quand on est jeune, en bonne santé, qu'on a du plaisir, s'il n'y a rien après la mort. Alors que, lorsque Jésus vient concrètement mettre de la vie dans les familles, la mort elle-même, la maladie, prennent sens, on ne va pas se suicider. On va accepter les soins palliatifs, évidemment, les médicaments de confort. Parce que chaque goutte de cette vie est un purgatoire qui prépare l'autre monde. Ça ne veut pas dire qu'on devient un masochiste du tout. Tous les soins doivent être utilisés, s'ils peuvent soulager la souffrance, sauf le suicide. Puisque, cette vie a un sens, elle prépare l'autre monde. Le texte suivant, où la famille de Bethany apparaît, c'est en Jean chapitre 12. C'est véritablement le fruit de toute cette vie nouvelle. Quand elle a travaillé le cœur d'une famille qui était déstructurée avant, mais qui s'est remise en place par cette joie du salut, il s'agit de Marie, celle qui a vu la résurrection de Lazare, celle qui peut-être a été sauvée de la lapidation. Elle arrive au pied de Jésus alors qu'il y a un repas. Elle est considérée dans d'autres textes comme une femme de mauvaise vie. Ça veut dire qu'on savait peut-être qu'elle avait commis l'adultère et qu'elle était méprisée à cause de sa réputation. C'est une femme qui cherchait l'amour. Elle était probablement amoureuse de Jésus si c'est Marie-Madeleine. On le voit à la résurrection quand elle attrape les pieds de Jésus comme le ferait une femme amoureuse. Et Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore remonté vers ton père, mon père. Ce qui veut dire qu'il veut l'amener à un amour d'ordre spirituel. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Elle fait comme elle peut Marie. Mais en tout cas, elle prend un vase de parfum, une année de salaire. Elle le casse au pied de Jésus et le parfum se répand dans la maison. Il y a là, dit Jean, Judas, le disciple qui va trahir. Et c'est ce moment-là qui provoque sa révolte. Il dit en maugréant, ouais, on aurait dû vendre le parfum et donner l'argent aux pauvres. On sait qu'en fait, il volait dans la bourse. Et Jésus lui répond, ne lui donne pas du tout raison. Il lui répond, tu vois ce qu'elle a fait là. Eh bien, tu ne l'as pas fait. Ou le propriétaire de la maison ne l'a pas fait. Et son geste, il est si beau que jusqu'à la fin du monde, on s'en souviendra. Elle a fait cela pour ma sépulture parce que personne ne pourra le faire pour ma sépulture. Et on se souvient que Marie-Madeleine voulait faire mentir cette parole en venant le dimanche matin mettre du parfum au corps de Jésus. Et qu'elle n'a pas pu le faire puisqu'il était ressuscité. Qu'est-ce que signifie ce texte métaphoriquement pour nos familles ? Eh bien, lorsque tout est remis en place par cette présence de Jésus, qui nous donne la force de la foi, on sait ce qu'on fait sur terre. La joie de l'espérance, on sait ce qui se passe après la mort. On l'a étudié avec la théologie de l'Église. Et puis, la vie actuelle de la charité, il est là, présent dans la famille. Eh bien, toutes les richesses, toute notre énergie, on peut lui consacrer par de l'amour pur. La vie contemplative, par exemple, des heures passées à le fréquenter comme le faisait Marie. Mais aussi, de l'argent dépensé pour décorer les églises. Ce qui met en rage des gens qui sont des chrétiens de l'action pure qui disent, mais non, être chrétien c'est uniquement construire le monde ici-bas. C'est la spiritualité de Judas. En réalité, être chrétien, certainement, il faut s'occuper des pauvres, agir comme le fait Marthe. Mais il n'y a pas que cela, il y a la contemplation qui est première. On l'aime, on lui rend grâce parce qu'il a tout remis en place dans nos vies. Et on le voit, cette action de grâce, cette prière que le Canada, le Québec avait il y a un siècle et qui se répandait en apostolat dans le monde entier, peut provoquer en germe, le regard suspicieux de ceux qui disent, c'est exagéré, ils consacrent trop de temps à Jésus. Et donc, un mouvement d'apostasie dans la génération suivante. C'est ce qui se passe sans doute actuellement. Ce qui veut dire que le renouveau est souvent suivi d'une chute, parce qu'on a exagéré, mais qui est suivi lui-même d'un renouveau, parce que dans la chute, on a touché le fond de sa misère. Ce sont des cycles éternels. L'homme est fait pour Dieu et donc il revient tôt ou tard à Dieu, lorsqu'il a touché le fond du gouffre. Alors on voit apparaître, une avant-dernière fois, la famille de Bétanie, dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 1. C'est quand Jésus va organiser la sainte scène, l'Eucharistie, juste avant sa passion. Le texte dit ceci, « Quand ils approchaient de Jérusalem, en vue de Bethphagée et de Bétanie, près du Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village en face de vous et aussitôt, en y pénétrant, vous trouverez à l'attache un anon, que personne au monde n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, « Que faites-vous là ? » Dites, « Le Seigneur nous envoie » et aussitôt, il va le renvoyer ici, l'anon. » Que veut dire ce texte qui annonce l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et puis ensuite, la sainte scène ? Eh bien, que le renouveau, profondément, il vient des familles. C'est là que le Seigneur aime descendre. Et quand il descend là, il suscite des vocations. Et je dirais que ces vocations peuvent même transformer la société, faire que des lois mortifères disparaissent au bout d'un certain temps. Seulement attention, tout cela se fait dans la lutte, tant qu'on est sur terre. Et c'est normal. Ça ne peut pas être autrement. C'est ce que signifie la fin de ce texte. Le lendemain, Jésus, lorsqu'il était sorti de Bétanie, eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelques fruits. Mais s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors, s'adressant au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'entendaient. Et lorsqu'ils passèrent un peu plus tard, ils virent que le figuier avait été entièrement desséché. Ça veut dire en fait que, y compris les chutes, comme on le voit actuellement au Québec, les chutes de la vie chrétienne, le figuier qui se dessèche, peuvent venir de Jésus. Il faut donc regarder cette chose-là, non pas comme une malédiction qui conduirait en enfer, mais comme plutôt une éducation nécessaire lorsque la grâce, on y est habitué, qu'elle ne produit plus son fruit. Comme je disais, le Canada, la France, la Wallonie, etc. ont véritablement reçu au XIXe siècle des grâces extraordinaires de renouveau, comme jamais dans l'histoire de l'Église. Et puis, ils s'y sont habitués. Ils en ont profité. La vie contemplative, elle-même, a fini par se dégrader. On ne parlait que de ça. C'était exagéré. On ne laissait plus assez de liberté. Donc est arrivé, par réaction, un rejet total de cela. Ce rejet, Dieu l'accompagne en n'envoyant plus sa grâce à un moment donné. Il n'envoie plus sa grâce parce que ces pays touchent le fond de leur misère, pour un renouveau qui viendra dans la génération suivante. Il faut toujours garder à l'esprit, je dirais, ce regard sur l'imperfection du chemin terrestre. Un champ dans lequel un ennemi sème parfois de l'ivraie. Mais toujours garder ce regard avec Jésus, en sachant que tout ce que permet Jésus, c'est en vue d'une plus grande vie éternelle. Du coup, cette joie, cette certitude que le salut est à travers la famille de Bethany, dans ses bas comme dans ses hauts, elle ne peut pas quitter un chrétien. Lorsque nous serons de l'autre côté, dans l'autre monde, nous aurons un apostolat qui continuera sur nos familles, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et là-haut, nous le ferons en paix. S'il faut que notre arrière-petit-fils connaisse la vie de l'enfant prodigue un certain temps et souhaite manger ce que mangent les cochons. Eh bien, nous l'appliquerons nous-mêmes. Le but étant que, lorsque le salut lui est proposé, il s'y précipite de toute la force d'un amour qui a connu la misère, s'il le faut. Donc tout ça se place, on le voit, dans une perspective entière de la vie. Et dans la prochaine vidéo, évidemment, lorsque nous analyserons la vocation spécifique des missionnaires de la Bonne Nouvelle, eh bien, je montrerai comment cet apostolat, il est à la fois actuel, il y a une évangélisation à faire, une éducation saine à faire et pour l'autre monde. Ça veut dire que la mission de la famille des missionnaires de la Bonne Nouvelle, n'est absolument pas que pour cette terre. Et ceux qui sont déjà de l'autre monde, véritablement, comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus, ne cessent de travailler au mieux pour le renouveau des familles.